Une erreur en amenant cette femme à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi t'assurer que les sorciers de ta famille, les sorciers de ton pays, ont fait l'erreur cet après-midi de te laisser écouter ce message. Ce jour-là, les pharisiens ont commis une erreur, une grave erreur d'amener cette femme auprès de Jésus-Christ. Ces pharisiens ne savaient pas que Jésus est la lumière. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il n'y a pas de condamnation. C'est pourquoi il a dit, « Femmes, où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui voulaient ta mort? Où sont ceux qui voulaient te voir échouer? Où sont ces gens-là? » Moi, je ne suis pas venu condamner. Jésus est venu donner la vie, parce qu'il est la lumière du monde. Il est venu donner la vie aux hommes. Jésus est venu donner la vie aux femmes. C'était ça la mission de Jésus. C'était ça la mission de notre Seigneur. C'est ça même la volonté de notre Dieu. Que nous puissions vivre la lumière. Que nous puissions vivre sous la lumière de Jésus. Cette femme a eu une vie sauve. Parce que ce jour-là, elle a rencontré Jésus. Parce que ce jour-là, elle était en face de Jésus. Lui qui ne condamne pas. Il a redonné la vie à cette femme qui méritait la mort. Jésus a redonné la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie se trouve en Jésus. La lumière se trouve en Jésus. Je dis que la lumière de ta vie, la lumière de ton mariage, la lumière de tes enfants, se trouve en Jésus. Cette femme, quand elle a rencontré Jésus, elle a vu la lumière de la vie. Sa vie était sauvée. Elle était sauvée parce qu'elle a rencontré Jésus. C'est pourquoi je dis, ces pharisiens ont commis une erreur. En aménant cette femme à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous garantir que si vous venez à Jésus, vous ne perdez rien. Lorsque vous vous engagez à venir à Jésus, vous ne perdez rien. En Jésus, nous retrouvons la lumière. En Jésus, nous retrouvons ce que nous avons perdu. Jésus essuie nos larmes. Jésus guérit nos blessures. C'est lui que nous devons rencontrer. Je prie que si quelqu'un n'a jamais rencontré Jésus, qu'il essaie de le rencontrer. Parce que si tu rencontres Jésus, tu as la solution à tes problèmes. Si tu rencontres Jésus, tu as la clé d'ouvrir les portes qui étaient fermées. Rencontrer Jésus, c'est ça le souhait de mon cœur pour chacun de nous. Nous devons le rencontrer. Je disais que lorsque tu rencontres Jésus, il faut le suivre. Il faut être derrière lui. Suivre Jésus, c'est dépendre de Jésus. Suivre Jésus, c'est être derrière Jésus. Lorsqu'il pars à gauche, tu pars à gauche. Lorsque Jésus va à droite, tu pars à droite. Lorsque Jésus s'arrête, tu t'arrêtes. Suivre Jésus, c'est dépendre de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je te conseillerai de suivre Jésus. Et lorsque nous le trouvons en train de le suivre, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il me dit de vous dire? Il faut l'imiter. Lorsqu'il est derrière Jésus, en train de le suivre, nous devons imiter ce qu'il fait. Nous devons imiter ce que Jésus a fait. En lisant la Bible, lorsque nous allons acquérir la connaissance, lorsque nous allons comprendre ce que Jésus faisait, nous devons aussi imiter ce que lui faisait. Quand on est en train de suivre Jésus, on l'imite, bien-aimé dans le Seigneur. On imite ce qu'il a fait. On imite ce qu'il est en train de faire. C'est en imitant Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, que nous aurons cette expérience, que nous allons obtenir la puissance, que nous allons faire de même. Ce jour-là, je me rappelle, quand Jésus marchait sur les eaux, Pierre a dit, mais cet homme, c'est un fantôme. Les disciples ont dit, cet homme, c'est un fantôme. Mais Jésus lui a dit, moi, je ne suis pas un fantôme. Tu peux aussi marcher sur les eaux. Alors, Pierre, si tu crois en moi, marche, viens vers moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que ce jour-là, Pierre marcha sur les eaux. Ce jour-là, Pierre a marché. Ce jour-là, Pierre a fait ce que Jésus avait fait. Ce jour-là, Pierre a imité Jésus. Jésus demande à ce que nous puissions l'imiter. Nous devons imiter Jésus. C'est pourquoi Pierre, il pouvait aller loin et dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Bien-aimé, quand on suit Jésus, on imite ce que Jésus fait. Quand on a accepté, quand nous avons pris l'engagement de suivre Jésus, c'est pour imiter, c'est pour faire ce que Jésus faisait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus sauvait les hommes perdus. Il allait délier en lié pour faire du bien aux autres, pour guérir le malade. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est en imitant Jésus que nous aurons l'expérience. C'est en lisant la Bible que nous aurons la connaissance. C'est en venant à l'église que nous allons comprendre qui est Jésus, qui est ce Dieu. Nous devons l'imiter. Derrière la Bible me dit, dans ce livre de Jean, chapitre 8, au premier verset, la Bible me dit que Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Dès le matin, la Bible me dit, mais dès le matin, il allait au temple. Dès le matin, il allait au temple. Mais le soir, Jésus montait à la montagne. Dès le matin, il est descendu et parti à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois que tu fréquentes l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, combien de fois qu'on te trouve dans l'église? Il y a une phrase qui commence par main. Cette phrase élimine la première. La Bible me dit, Jésus s'est rendu à la montagne. À la montagne, il fait froid. À la montagne, bangungi bazalaka. À la montagne, il y a la fatigue. Il a prié toute la nuit. Quand la Bible dit main, c'est-à-dire la Bible n'a pas regardé cette fatigue. La Bible n'a pas regardé l'épuisement de la force que Jésus a épuisée. La Bible a dit main. Malgré qu'il était épuisé, malgré qu'il était fatigué, malgré qu'il n'avait pas dormi, mais le matin, il s'est rendu dans le temple. Nous devons faire comme lui. Nous devons imiter Jésus. Parce que c'est dans le temple, bien-aimé dans le Seigneur, où se produisent les miracles. C'est dans le temple, Seigneur Jésus-Christ, il descend pour nous délivrer. C'est dans le temple, où il y a la solution au problème. C'est pourquoi Jésus s'est rendu au temple. Même s'il était fatigué, mais il s'est rendu au temple. Imitons Jésus. C'est en imitant Jésus que nous aurons l'expérience de la parole. C'est en imitant Jésus que nous aurons cette connaissance de la parole en profondeur. Et lorsque Jésus voit, lorsqu'il observe que tu es en train de le suivre, tu es en train de l'imiter, et que tu as cette connaissance, et que tu as grandi, tu es devenu capable aussi d'apprendre aux autres, il te donne une mission. Il te libère. Il dit, va, faire de toutes les nations, mes disciples, parce que tu as la connaissance, parce que tu as la lumière, parce que tu peux sauver, parce que tu peux guérir, parce que tu peux marcher sur les eaux comme moi. Je te libère. Va, et faire de toutes les nations, mes disciples. bien-aimés dans le Seigneur, il est mieux de suivre Jésus. Il est trop capital de les rencontrer. Et lorsque tu les trouves, ne l'abandonne pas. Lorsque tu les trouves, ne les laisse pas. Lorsque tu trouves Jésus, bien-aimés dans le Seigneur, sois attaché à lui. Suise ce Jésus, commence à imiter ce que Jésus avait fait. commence à imiter. Mets-toi sur le champ de sauver les hommes. Dans ta famille, il y a de ces gens-là qui ne prient pas Dieu. Il y a de ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu. Dans ton quartier, dans lui-même où tu es en train de louer, il y a des frères, des sœurs qui ne connaissent pas encore Dieu. La Bible me dit de te dire que tu es déjà mature. Tu connais déjà la parole de Dieu. Va, jette-toi dans le champ pour sauver les hommes. Va et fais de toutes les nations. Fais de toutes les nations, mes disciples. C'est une recommandation. Et à ce stage-là, quand tu t'envoies, Dieu ne t'abandonne pas. Il t'a donné une garantie. Il a dit, va-t'en, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Dans la mission que je te donne, je serai toujours à ce côté. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un imitant Jésus qu'on peut dire qu'on est en train de pratiquer la parole de Dieu. Servir à Dieu, c'est appliquer ce que nous avons appris de Jésus. Servir à Dieu, c'est faire ce que nous avons copié de Jésus. Et lorsque nous nous mettons, bien-aimé dans le Seigneur, dans le service de Dieu, n'est-ce pas qu'il m'a dit ceci, dans Exode 23-25, que vous me servirez et moi, Dieu, je vous bénirai. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'engages, si tu te jettes dans le service de Dieu, tu verras sa bénédiction. Je disais que si tu t'engages à être vrai pour notre Dieu, tu verras la bénédiction en abondance. et la deuxième garantie qu'il donne, il dit que j'éloignerai la maladie de toi. Tu veux vivre une longue vie, tu veux vivre dans la bonne santé, mets-toi au service de Dieu, mets-toi au service de Dieu. Tu vivras longtemps, tu verras les enfants de tes enfants. La maladie ne visitera jamais ta maison, la maladie ne visitera jamais ton corps, la maladie ne visitera jamais tes frères nécessaires à cause du service de Dieu. Bien-aimé, il est capital de le servir. Paul rend grâce à Dieu. Moi aussi, cet après-midi, je rends grâce à Dieu parce que vous avez écouté ce message, parce que vous avez été choisi pour écouter ce message. La Bible me dit que Dieu nous a donné une garantie, une récompense qui est liée à sa parole. Mais plus loin ici, la Bible continue à nous dire si du moins vous demeurez fondé et inébranable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. L'évangile que vous avez entendu. Vous avez entendu que Jésus est la lumière du monde. En les servant, nos vies connaissent aussi de la lumière. La lumière, c'est une façon de voir clair. La lumière, c'est vivre dans l'abondance, c'est vivre dans la stabilité financière, c'est vivre dans la paix et dans la joie. C'est ça, la lumière. C'est ça, même la volonté de notre Dieu. Il nous a créés pour que nous soyons des têtes et non des gués. mais cette lumière pour la vivre, le bien-aimé dans le Seigneur, cela maintenant dépend de nous. Ça dépend de la foi que nous engageons en Dieu. Ça dépend de la foi inébranlable que nous engageons en Dieu. En écoutant cette parole que nous avons écoutée, le bien-aimé dans le Seigneur, cela ne peut rien changer. Tu peux écouter aujourd'hui et demain tu commences à critiquer. Est-ce que l'homme qui nous a prêché est-ce qu'il a tué en lui? Tu peux commencer à critiquer l'homme par rapport à l'apparence, par rapport à comment est-ce qu'il s'est habillé, par rapport à comment est-ce qu'il parle. Mais l'Évangile ne change pas. L'homme peut changer mais l'Évangile n'a jamais changé. Ce que Dieu a dit, il finit par le faire. C'est ta foi qui te sauvera. Pas n'importe quelle foi, mais une foi inébranlable, comme la Bible m'a dit dans Hébreu 11, chapitre 1, or la foi c'est qu'il ferme à séance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères? La promesse de Dieu. Tu espères la promesse de Dieu. Tu espères la lumière de Dieu. Dieu t'a dit si tu me sers, je te bénirai, j'éloignerai les maladies de toi, je bénirai ton pain. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est une promesse qui est suspendue. C'est la promesse de Dieu. Mais la foi, c'est cette assurance à cette promesse suspendue. Une ferme assurance. Tu crois en toi-même que ce que a dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il finira par le faire. C'est ça la foi. La foi ne se détourne pas. La foi ne change jamais. Lorsque vous avez la foi, vous avez la foi bien aimé dans le Seigneur. La foi, c'est une façon de placer confiance en Dieu. Une confiance totale, une confiance absolue, une confiance radicale, une confiance inchangeable. C'est ça la foi. Croire en Dieu, croire à ses capacités, croire à sa parole qu'il a dit vous me servirez moi le Dieu vivant, le créateur du ciel et la terre, c'est lui qui a tout créé. Je te promets lorsque tu t'aimais, lorsque tu t'engages à me servir, moi je te bénirai. Il a dit moi je te bénirai lorsque tu me serviras. Nous devons avoir la foi, pas n'importe quelle foi, mais une foi, inébranlable. Inébranlable veut dire incontournable. Inébranlable veut dire inchangeable. C'est ce qu'on ne peut pas changer, c'est ce qui est constant. Donc une foi inébranlable, c'est une foi constante. Une foi qui ne change pas, malgré qui est en plus. Mais la promesse est en plus. Malgré mon père, il a la promesse en plus. Malgré que il n'y a pas de difficulté, le bien-aimé de le Seigneur reste attaché à la promesse de Dieu. Que tes yeux restent fixés à la promesse de l'éternel. La foi inébranlable. Nous devons juste nous engager, nous devons juste nous lancer, nous jeter dans les services de Dieu. Ayant la foi en nous, bien-aimé, nous allons rencontrer un jour. Nous allons un jour entrer dans notre destinée en suivant Jésus. Mais ce que je reconnais est qu'il y a une puissance quelconque quelque part. Il y a la sorcellerie quelque part qui ronge la vie des chrétiens. Il y a la sorcellerie quelque part qui ne veut pas lâcher la vie des enfants de Dieu. La sorcellerie elle est là pour empêcher le ministère de Dieu. La sorcellerie est là pour nous faire pleurer. La sorcellerie est là pour nous faire échouer. La sorcellerie est là pour nous bloquer, pour nous limiter. Mais Dieu est assis sur son trône au ciel. Tiens assis sur son trône au ciel. Il me dit que je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Ah, ce Dieu n'a jamais menti. Je lève ma main au ciel et je déclare que toute sorcellerie qui empêchait ta vie, qui bloquait ta vie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Je me connecte à l'alliance de mon père spirituel, le bishop Albert Mpoutou, pour détruire toute forme de la sorcellerie. La sorcellerie du côté de ta mère, la sorcellerie du côté de ton père, je l'ai détruit au nom de Jésus. Ceux qui ne veulent pas lâcher toutes mes noires qui ne veulent pas abandonner à ton bonheur, je l'ai détruit au nom de Jésus. Oh, Jésus. Papa, tu es bon. Seigneur, tu es merveillé. Tu es à la puissance, on décide de toute la puissance. Nous, nous croyons à la puissance de Dieu. Nous, nous croyons à la force de Dieu. Nous, nous croyons à la main de Dieu. Cette main qui a délivré Israël, cette main qui a divisé la mer rouge, bien aimée dans le Seigneur, si tu ne crois pas en Jésus, regarde même les œuvres qu'il est en train de faire. Regarde même les seaux, regarde les animaux, regarde ce que Dieu a créé, que cela te pousse à croire dans sa puissance.